bonjour chers amis les adjafoultv c'est parti pour une nouvelle vidéo c'est trop bas à la main sur le coeur en effet via sa fondation il mène plusieurs actions sociales dans son pays après avoir fait une école au village des pokou kwamekro l'année dernière l'ex buteur des éléphants a cette fois orienté ses activités vers le lycée sainte-marie ce mercredi 30 janvier en partenariat avec la fondation iphone il a fait un don du matériel informatique à cet établissement ce sont des élèves très enthousiastes et heureuses qui ont accueilli ce beau cadeau du tour jeune retraité footballistique toucher une école d'excellence en rapportant un plus avec ses ordinateurs permettra de faciliter l'accès à l'informatique le monde évolue ils auront la chance de s'informer et de s'instruire grâce à l'informatisation a déclaré Didier Dombard merci le king maître games en plus d'être un artiste en paire peut être des fois très imprévisible la preuve ce jeudi 31 janvier l'homme aux inséparables lunettes a étonné ses fans en décidant de changer de nom d'artiste je ne veux plus qu'on m'appelle mad games games suffit largement merci a-t-il indiqué sur sa page instagram il a profité pour annoncer la sortie d'un nouvel album c'est une partie deux vous êtes donc invité désormais c'est games point l'histoire a pris fait entre costas nitroglo et l'olympique de marseille en effet l'attaquant grec s'est envolé pour la turquie où il est prêté pendant un an et demi à gala d'assaray le club prendra à charge l'intégralité du salaire des métro glou soit 380 millions euros par mois les joueurs de bfk aura marqué 12 buts avec six matches de ligue 1 mais ne laisse pas un grand souvenir auprès des spotters masséens qui l'avaient pris en grippe en se manquant de lui à chacune de ses sorties à le dénon le mannequin kim porter a été retrouvé mort à son domicile le jeudi 15 novembre dernier épouse du rappeur p didier entre 1994 et 2007 elle avait avec lui trois enfants le site américain tmz a révélé la semaine dernière les causes de sa mort affirmant que son décès est dû à une pneumonie deux jours avant sa mort kim porter avait contacté son docteur elle se sentait mal et affirmait avoir perdu son appétit prise en charge par une infirmière elle avait reçu une solution saline et des vitamines le lendemain la mannequin avait du sang dans sa église si le rapport de toxicologie a établi que kim porter n'avait ni drogue ni alcool dans le sang au moment de sa mort des antibiotiques des bouteilles d'eau et des boissons énergisantes partiellement ouvert a été retrouvé à côté de son lit dévasté par la mort de son ancienne compagnie p didier a rendu un hommage vivant sur instagram en novembre dernier depuis trois jours j'essaie de me réveiller de ce cauchemar mais je n'ai pas réussi je ne sais pas ce que le fait sans toi chérie je me manque tellement avait dit de déclarer Eric Kim Porter Merci d'avoir regardé cette vidéo abonnez vous à nos différents comptes sur les réseaux sociaux et surtout partagez cette vidéo et likez on est ensemble